Voilà, et puisqu'on en parle, sachez que les États-Unis participent cette année à la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe, avec un goût d'Amérique. Toute une semaine d'activité est prévue pour partager la culture américaine avec le public algérien au zénith de Constantine, et ce, du 24 demain, au 28 mars 2016, ce qui va souligner l'engagement continu du gouvernement des États-Unis à renforcer la coopération et à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Pour en parler, on retrouve l'invité du journal. Bonsoir Anaïs Kourima. Bonsoir. Vous êtes chargée des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis en Algérie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie. Alors, c'est quoi le goût d'Amérique ? Nous aimerions bien y goûter avant les autres, puisque ça commence demain. Oui, bien sûr, ça commence demain. Le goût d'Amérique, c'est vraiment, on a essayé de donner un échantillon de la culture américaine dans toute sa diversité. On a organisé ça en partenariat avec le ministère de la Culture et l'Office national de la Culture et l'Information. Et c'est vraiment la culture américaine, comme vous avez dit, un goût de la nourriture, des films, de la danse et de la musique, la jazz, parce que Constantine est la capitale de la jazz ici en Algérie. Donc, on a invité une équipe de jazz de Brooklyn, New York, qui est ma ville, en fait, qui s'appelle Circular Time. Et ils sont arrivés, en fait, et ils vont faire une très grande fête de la musique demain, en fait. Et aussi, on a invité le musée national arabo-américain. D'accord, ça c'est pour le programme. Mais avant de passer au programme, alors l'ambassadeur des États-Unis, Andrzej Johan Polachik, est arrivé aujourd'hui à Constantine. Quel était son état d'esprit avant d'aller à Constantine, capitale de la culture arabe ? Comment elle était ? Elle était bien. Comme vous avez présenté avant, elle était à l'événement de Pharma. Et tout de suite après ? Et tout de suite après, elle est partie à Constantine. Elle était très, très contente parce qu'elle bouge aussi beaucoup dans la scène culturelle ici en Algérie. Elle a un soutien très, très fort pour cette initiative. Donc, elle était très contente de partir pour faire partir là-bas. Très bien. Et c'est là qu'on va parler justement du programme Anaïs Krohima, du programme. Donc, je rappelle que c'est à partir de demain. Et ça s'étalera jusqu'au 28 mars au Zénith de Constantine. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ? Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y aura ? Donc, du 11h du matin jusqu'au soir, il y aura tout un programme d'activités éducatives. Pour les jeunes, elle n'est pas trop jeune. D'accord, pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Il y aura un programme de petits cours d'anglais. Il y aura des musiques de jazz. Aussi, on a invité le musée arabo-américain pour faire des conférences et des ateliers sur l'expérience arabo-américaine aux États-Unis. Comme vous le savez, il y a une très grande communauté. Au Michigan, c'est bien ça. Au Michigan et partout en fait. Mais il est très concentré à Michigan, c'est vrai. Il y a aussi un chanteur algérien très connu. Oui. Il s'appelle comment ? Hakim Salhi ? Hakim Salhi, oui. On a aussi une compétition de talents algériens. On a des coins américains en partenariat avec des universités en Oran et à Worgla, à Constantina, ici en Algiers. Et on a fait des compétitions de talents partout. Et donc, à Constantin… Ah, donc nous allons aussi découvrir de nouveaux talents. C'est un peu le but de cette manifestation. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Hakim Salhi sera parmi les juges de cette compétition finale qui aura lieu ce samedi. D'accord. Donc, samedi. Alors, Constantin, capitale de la culture arabe. Qu'en pensent les États-Unis ? Qu'en pensent les Américains ? Bon, on pense que c'est une très importante occasion pour nous de faire contact avec des Algériens à Constantin, à l'est d'Algérie. C'est une grande manifestation culturelle et nous sommes très fiers de faire partie. Et aussi de souligner la communauté arabo-américaine aux États-Unis parce que c'est Constantin, capitale de la culture arabe. Donc, qu'est-ce qui manque selon vous, si on devait parler d'infrastructure ou d'organisation concernant… Bon, franchement, on a eu une très bonne coopération avec l'Office national de la culture et de la formation. On a coopéré très, très bien ensemble. Donc, on a vu et notre équipe est là. Et on a vu, par exemple, le Zenith est très, très bien équipé. Et on a une très bonne expérience par rapport à l'infrastructure. Donc, ça commence demain et on verra comment ça se déroule. Mais on a une très bonne expérience. Alors, est-ce que l'ambassade des États-Unis en Algérie a des projets peut-être à venir ? Pourquoi pas contribuer à ce projet à Constantin, capitale de la culture arabe ? Vous avez des projets encore en commun ? Oui, bon, cette semaine culturelle, c'est une partie de notre programme. Mais bien sûr, la coopération culturelle continue pendant toute l'année. On a toute une série de programmes d'échange éducatif et culturel. On fait de la coopération avec tous les ministères algériens pour que les gens participaient dans des formations et des programmes d'échange aux États-Unis. Et aussi, on ramène des experts américains pour faire des programmes d'échange et des formations et des choses ici en Algérie. Donc, c'est toujours un échange. Merci beaucoup, Anaïs Kourima, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de l'invitation. Je rappelle que vous êtes chargée des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis en Algérie. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que cette manifestation dont on a parlé débutera demain. Et c'est jusqu'au 28 mars, au zénith de Constantin.